Bonsoir et bienvenue sur Watch TV et pour l'émission À quoi tu joues, ce nouvel épisode de presque une demi-heure consacrée à 100% ou presque aux jeux vidéo, on aurait presque pu l'appeler presque cette émission finalement. On est heureux de vous retrouver en tout cas comme chaque semaine le mercredi soir avec Nicolas Gavès. Salut Nicolas. Nicolas, journaliste chez FHM, VSD, Sciences et Vie Junior et serial tester pour À quoi tu joues. Alors Nicolas ce soir, place à la grâce et à la féminité, il était temps. Il était temps et pas que ça aussi un petit peu au combat, aussi un petit peu au tir, un peu à la plateforme, un peu à la baston. Quoi dire d'autre ? Un peu du Tomb Raider, mais version Rambo. Voilà, on va voir une petite vidéo tout de suite, pour voir de quoi on parle. Voilà Bayonetta 2, sortie sur Wii U, une exclusivité pour Nintendo d'ailleurs, car son créateur, Hideo Kayima, racontait récemment sur Twitter, j'ai lu ça dans le dernier jeu vidéo mag, que sans l'aide financière de Nintendo, ce jeu n'aurait jamais vu le jour et cela aurait été vraiment dommage pour les fans de jeux de baston à la japonaise. C'est donc pour ça, on ne verra ce jeu que sur Wii U. A mes côtés également ce soir en studio, Sébastien Mazet, bonsoir, responsable marketing de Logitech pour la France. Logitech, qu'on connaît bien, spécialiste des souris et accessoires pour ordinateurs personnels, entre autres, et qui se développe maintenant beaucoup sur le marché du gaming. Le gaming, en français, le marché des joueurs, et notamment des joueurs professionnels, mais aussi des joueurs qui jouent beaucoup sur PC, on va en parler. Et vous êtes venu avec un produit, un nouveau clavier, alors là, il faut que je lise mes notes, parce que ça s'appelle le G910 Orion Spark RGB, c'est ça, j'ai tout bon, un clavier fait pour les gamers qu'on voit ici en gros plan. C'est ça, c'est le nouveau clavier Logitech qu'on a annoncé il y a quelques semaines. Là, je sors la boîte, dans une grosse boîte. Voilà, qui est le G910, qui est un clavier mécanique, qui vient compléter la gamme G, parmi tous les claviers qu'on peut proposer, à nos amis gamers. Donc un clavier mécanique, en quelques mots, c'est un clavier qui présente des caractéristiques particulières, c'est très réactif, c'est très rapide et c'est très précis. Donc ça répond vraiment aux gamers les plus exigeants et qui vont chercher les performances. Voilà, on verra un toucher un peu spécial. Vous ne verrez pas, mais moi je le vois un toucher un peu spécial, c'est vrai, quand on tripote ce clavier. Les gamers, effectivement, ils aiment jouer sur tous les supports, sur PC, sur console, et ils étaient nombreux, ces gamers, novices ou vieux, à déambuler le long des 50 000 m² de la Paris Games Week qui vient de se terminer. Les chiffres ont été dévoilés, 272 000 visiteurs en tout, 11,1% de plus qu'il y a un an. Un succès pour le syndicat des éditeurs de jeux vidéo. Je vous renvoie d'ailleurs vers l'émission de la semaine dernière sur Watch TV avec comme invité Emmanuel Martin qui était le délégué général du SEL. Vous y étiez, j'imagine ? Oui, Paris Games Week, bien évidemment, on était présents toute la semaine. On a eu l'occasion de présenter ce produit-là, mais aussi tous les produits de la gamme. Il y avait du monde ? Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de monde. On voit effectivement, ça fait trois ans qu'on participe au salon. On voit l'évolution d'année en année, l'ouverture d'un nouveau hall, plus de monde et toujours plus de gamers qui sont à la recherche de nouveautés. On pouvait les tester en configuration réelle ? J'ai vu ce qu'on dit, c'était en test sur notre stand. Alors, on avait League of Legends, notamment, sur le jeu. Alors, on a aussi les équipes qui étaient présentes sur notre stand qu'on partageait avec LDLC. Donc, on a pu aussi faire des show-matchs sur la scène avec les équipes Cloud9, Millennium. Effectivement, les visiteurs ont pu, effectivement, se frotter aux gamers pro sur des jeux comme CSGO. Se frotter, sans doute perdre, parce qu'il y a vraiment une différence de niveau en général. Voilà. Et à cette occasion, le salon du jeu vidéo a remis les trophées du Paris Games Week, avec un jury sympathique, composé de Jean Zed, notamment le sympathique monsieur jeu vidéo de France Info, l'ami Fred Goyon de jeuxvideo.com, et une amie de la maison également, Fanny Bouton, envoyé du Bollinge, qui a récompensé notamment Assassin's Creed Unity, avec le prix du salon et le prix également du jeu Action Aventure. On a été récompensés aussi également Evolve, le FPS de Tech 2, Super Smash Bros, The Witcher 3, le fameux RPG de Bandai Namco qu'on attend avec impatience, PES 2015 et Little Big Planet 3. Nicolas, un casting de choix, ça fait envie tout ça ? Là, par contre, je ne t'entends pas. C'est les meilleurs jeux de Noël, entre guillemets, les plus beaux jeux qui allaient sortir. Donc, effectivement, quand on récompense ces types de jeux, c'est uniquement des productions XXL, AAA, comme on dit. Je regrette qu'il n'y ait pas des prix, peut-être qu'il y en avait, mais je ne suis pas au courant, sur les mobiles, par exemple, ou sur des petites plateformes indépendantes. Ça aurait été sympa aussi de récompenser ces personnes-là, peut-être l'année prochaine. Alors, je n'ai pas tout donné, mais effectivement, je n'ai pas vu. Allez, on va parler de PES 2015, qui présente en vidéo son mode carrière enrichi, s'appelle MyClub. On va voir ça tout de suite. Avec un aspect gestion plus poussée, des mises à jour régulières de statistiques, de compétitions, plus de nouveautés. Je vous donne déjà rendez-vous le 19 novembre prochain dans À quoi tu joues ? Avec Shem L'Argentin, le grand spécialiste du jeu PES. Voilà, PES qui fait vraiment son grand comeback sur PS4 et Xbox One. La différence avec le jeu FIFA n'a visiblement jamais été aussi ténu. Un vrai match de champion. Allez, on change de sujet avec une date de sortie pour le prochain Battlefield Hardline, qu'on va voir également en vidéo. où il faudra patienter jusqu'au 19 mars 2015 pour un jeu, et ça fait un peu du bien d'ailleurs, qui s'éloigne, on va dire, des théâtres d'opérations classiques, puisqu'il s'agit là d'une guerre contre un cartel de la drogue à Miami, pour un mode solo qui s'annonce palpitant. Il y aura aussi un mode multijoueur, on choisira entre flic ou voyou. Ça n'a pas beaucoup changé depuis Belmondo. On assiste beaucoup sur le travail en équipe. Allez, une dernière chose. Oui, une nouvelle mise à jour aussi, c'est important, de World of Tanks pour l'édition Xbox 360, avec un pack qui s'appelle Vive la France, avec 28 nouveaux tanks, dont le Foch 155, le Renault FT ou l'AMX 50, pour ceux que ça passionne. C'est des nouvelles cartes également pour les amateurs de ce MMO en free-to-play. C'est dit, Vive la France, Vive la République, Vive Watch TV, à tout de suite. Sébastien Mazet, responsable marketing de Logitech pour la France. Rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes venu accompagné ce soir de votre nouveau bébé, un clavier d'ordinateur, le Logitech G910 Orion Spark. On va s'arrêter là, ça va bien comme nom déjà. C'est ça. On est loin vraiment du clavier qu'on a au bureau. Il est un peu plus encombrant, mais ça change de ce qu'on a devant son ordinateur de bureau en général. On est loin, même si effectivement certains s'en servent comme ordinateurs de bureau, mais ce n'est pas son utilisation première. C'est vraiment un clavier mécanique qui est conçu pour les gamers. Je disais, les gamers les plus exigeants, qui vont chercher effectivement des notions de performance et qui vont mettre effectivement toute la technologie qu'offre un mécanique. Qu'est-ce que ça change justement ces touches mécaniques ? Alors la clavier mécanique, ça a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est effectivement qu'on a ce système de touches ultra réactives et ultra précises. C'est-à-dire qu'on va avoir effectivement un temps de latence pratiquement inexistant entre le moment où on va exercer une pression et le moment où l'action va se passer. On gagne en rapidité alors ? On gagne en rapidité. C'est à peine qu'on a appuyé ce qu'on appelle le point d'activation, qui est très très court, qui permet effectivement d'avoir une rapidité optimale. Le deuxième point aussi important, c'est que c'est des claviers qui sont ultra résistants. On peut effectivement jouer des années et des années avec. Alors 70 millions de frappes, je disais, c'est ça ? Voilà, donc 70 millions. Je pense qu'avant effectivement d'avoir effectivement les 70 millions, on aurait usé les doigts avant. Donc effectivement, une résistance à toute épreuve. On voit effectivement souvent les gamers, on les connaît pour ne pas toujours être tendre avec les claviers. Donc c'est des claviers qui résistent à toutes les épreuves. Et puis le troisième point, c'est vraiment le confort. On entend souvent quand on est en contact avec les gamers, qu'une fois qu'ils ont effectivement adopté ce genre de technologie, ils ne reviennent pas dessus, puisque c'est un confort pour les doigts, pour les poignets. C'est vraiment essentiel pour les joueurs, la rapidité ? Alors rapidité, c'est essentiel, parce que quand on sait qu'un millième de seconde peut faire la différence, au cours d'une partie, effectivement, peut faire la différence dans une partie. Donc effectivement, la rapidité et la réactivité des touches est essentielle. Alors la particularité de ce clavier, c'est aussi qu'il est le clavier le plus rapide au monde. Je m'explique ? Ah oui, allez-y. On a, nos équipes d'ingénieurs ont travaillé effectivement en recherche et développement pour développer des touches mécaniques spécifiques à Logitech. Ces touches mécaniques, je disais, elles ont un point d'activation de 1,5 mm, ce qui veut dire qu'elles sont ultra réactives, et ce qui permet effectivement à tout moment de pouvoir effectivement ne pas perdre le millième de seconde qui ferait la différence. Et c'est 25% plus rapide que n'importe quel autre clavier mécanique sur le marché. Voilà, Benjamin va nous passer la vidéo pendant qu'on parle, où on va pouvoir voir un peu plus en détail, justement, ce très beau... Alors c'est vrai qu'il a un design un peu particulier, un peu presque mastoc et guerrier, j'ai envie de dire. Mais il est aussi rétro-éclairé, c'est zoli, comme dirait ma fille. Mais est-ce que c'est utile ? Alors, ce n'est pas uniquement joli, c'est utile pour plusieurs raisons. On a effectivement un rétro-éclairage qui est intelligent. Déjà, pourquoi intelligent ? Puisqu'on va pouvoir personnaliser les touches, éclairer les touches nécessaires. Il fonctionne avec un software qui est LGS, qui est Logitech Gaming Software, qui permet effectivement d'allouer des couleurs spécifiques aux touches. Alors, au-delà du fait d'être joli, c'est qu'on va pouvoir optimiser en fonction des touches qu'on utilise souvent en jeu, pouvoir les repérer facilement par une couleur qu'on aura déterminée parmi une palette de 16,8 millions de couleurs. Parce que les joueurs, quand ils jouent, ils ne regardent pas beaucoup le clavier. Alors, ils ne regardent pas beaucoup le clavier, c'est vrai. Mais ça permet effectivement de les orienter, en tout cas dans certains jeux. Parce qu'on va pouvoir aussi, à travers ce logiciel, pouvoir créer des blocs de touches éclairées en fonction du jeu ou d'une partie. Donc, même si effectivement, ils ne regardent pas le jeu, et c'est vrai, le clavier, ils vont pouvoir identifier plus facilement les touches auxquelles ils ont accès principalement sur un jeu. Alors, on va regarder justement sur cet appareil, il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est ici, c'est marqué ARX Dock Release. C'est quoi ? Alors, ça aussi, c'est la petite particularité du clavier, c'est une nouveauté dans la gamme Logitech. On connaît, sur le G510, on avait un Game Panel, donc on avait effectivement les informations en direction à Game Panel. On a remplacé aujourd'hui, sur le G910, un petit dock. Donc, un petit dock qui va effectivement pouvoir s'ouvrir comme ceci, et qui va pouvoir accueillir un device mobile, un smartphone, ou même une tablette si effectivement on veut voir plus grand. Et on aura toutes les informations sur le jeu dessus ? Alors, le mobile se connecte en Wi-Fi directement au software LGS, qui retransmet sur le même réseau les informations durant la partie, le niveau de vie, les paramètres de jeu, les statistiques de performance, etc., les statistiques du PC. Donc, on a en direct, effectivement, toutes ces informations, juste de devant soi, sans avoir, effectivement, basculé sur le PC, qui est occupé par... C'est un vrai tableau de bord, en fait. C'est un tableau de bord intelligent. Ça coûte combien, un clavier comme ça ? Alors, le G910 est lancé à 179,99 euros. D'accord. Ça peut paraître cher, mais là aussi, par rapport au clavier, effectivement, qu'on a au bureau, qui coûte une trentaine d'euros en général, mais c'est un vrai plus pour un joueur ? Oui, alors, comme je disais, c'est vrai que c'est peut-être un investissement supérieur à un clavier à membrane ou un clavier bureau, mais c'est vrai qu'on a, effectivement, la durée de vie qui n'est pas la même, donc on va pouvoir le garder longtemps. Vous pouvez taper dessus un petit peu, mais pas trop, quand même. Et c'est vrai qu'en fait, la technologie mécanique, et ce qui est important, c'est qu'on a aussi intégré et embarqué des touches mécaniques qui sont développées par Logitech, les touches Romergy, qui permettent, effectivement, cette réactivité supérieure à n'importe quel clavier aujourd'hui sur le marché. À qui ça s'adresse, un appareil comme ça ? Alors, comme je le disais, principalement aux gamers, c'est vraiment conçu par et pour les gamers. Donc c'est vraiment l'outil, l'arme essentielle. Pour les jeux de tir, principalement ? Alors, tous les jeux, sur ce clavier-là, effectivement, ça va toucher tous les jeux, quels qu'ils soient, que ce soit les MOBA ou les FPS. C'est vraiment un clavier qui est adapté à tout type de jeu. Vous avez travaillé durant de nombreuses années sur ce projet, avec beaucoup de techniciens, d'ingénieurs, et aussi des gamers qui sont intervenus, je crois, tout au long du développement, et à qui vous avez présenté, effectivement, ce clavier fait pour eux. Et on va voir ce qu'on a pensé l'équipe de TSM. TSM, c'est des Suédois, c'est ça ? Oui, c'est une équipe nord-américaine. Ah, nord-américaine, autant pour moi. Donc spécialiste de League of Legends, et voilà, dans une courte vidéo, ils disent ce qu'ils ont pensé de cette première rencontre avec le G910 Orion Spark. On regarde. Sous-titrage ST' 501 Quand on est vraiment joué avec eux, je peux vraiment sentir la différence. Direction time est très important, donc, quand le G910 est ennansé, c'est vraiment dérangeant. Il me semble vraiment responsable, c'est très rapide. C'est plus rapide que le 7-7. C'est bon. Je vais pouvoir utiliser les G910 plus facilement quand ils sont ici. Parce que je suis déjà en train d'avoir des F910 et les NUMBER KEYS quand je joue. Donc, c'est facile à faire de la flip-up et de la cliquer plutôt que d'aller tout à l'autre côté. Je n'ai jamais joué avec les lights au max avant, à la nuit, parce qu'ils seraient trop brillants. Oui, c'est seulement sur les KEYS, et il n'y a pas encore plus. C'est certainement mieux avec ce keyboard. Oui, j'ai préféré ça pour un joueur compétitif. Il me semble vraiment confortable, juste de laisser les mains là-bas. Je veux juste rester là-bas. Il y a déjà des joueurs qui ont dit je crois qu'ils allaient l'utiliser en compétition, effectivement. Alors, c'est déjà le cas. Effectivement, on a fait tester par les équipes qu'on sponsorise et par les joueurs avec qui on est en partenariat. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise aussi beaucoup ces équipes et en tout cas le retour des joueurs avant la mise sur le marché. On les fait tester le produit. Et du reste, ce qui est intéressant, c'est que le G910 a subi des modifications suite aux commentaires et aux remarques des joueurs. Et notamment, vous remarquerez que les touches sont légèrement incurvées. Oui, ça va dans la loi. Dans la première proposition, effectivement, les touches étaient un petit peu plus incurvées. Donc, ils ont trouvé ça très utile pour positionner les doigts plus facilement. Mais c'était un peu trop creusé. Donc, on a effectivement allégé un petit peu ce côté creusé. Voilà, directement du producteur au consommateur, du consommateur au producteur. C'est bien. Le marché du PC, on le sait, c'est chaotique. Ça vient très concurrencé aujourd'hui par les tablettes, les smartphones, évidemment. Mais avec un marché de niche qui se développe, qui fonctionne bien, c'est le marché du gaming, effectivement. C'est un secteur porteur ? Alors, c'est un marché en croissance. En croissance à deux chiffres. Et donc, c'est un marché, effectivement, et on le voit tous les jours. On l'a vu sur Paragames Week. On voit l'explosion de ce marché. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je trouve que c'est un marché qui est soutenu par le boom de l'e-sport. On voit vraiment cet engouement e-sport. Les sportifs, les jeux vidéo sportifs, les athlètes de haut niveau qui sont, effectivement, séduits par le jeu PC et par, effectivement, toutes les audiences aussi que peuvent, effectivement, générer les plateformes de streaming ou les compétitions, effectivement, sur lesquelles il y a de plus en plus de viewers. Donc, c'est un marché, effectivement, qui est en croissance. C'est un marché, effectivement, qui rassemble de plus en plus de monde autour de l'e-sport. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est vraiment une pratique qui se démocratise et puis qui se professionnalise parce qu'on le voit, effectivement, aujourd'hui, on est sur des équipes. Oui, vous-même, vous financez des équipes professionnelles. Alors, on est... Enfin, vous les sponsorisez, voilà. Oui, alors, effectivement, bien sûr qu'on les sponsorise, mais je dirais que c'est plus un partenariat qu'on a avec eux puisque, au-delà, effectivement, de les équiper avec notre matériel, c'est aussi, comme je le disais, c'est d'avoir aussi leurs commentaires, leurs remarques sur les produits et d'être sûr à tout moment que quand on lance un produit sur le marché, il ait été testé et qu'il ait, effectivement, l'adhésion d'un pro pour qu'il puisse, effectivement, aussi s'adresser à un plus grand public et à un public plus cajoule. Alors, c'est vrai que quand on va dans les bistrots, en général, c'est pour boire de la limonade, bien sûr, des boissons sans alcool, mais on peut aussi jouer... Il y a un réseau de bars qui s'appelle le Meldown à Paris-Montpellier-Berlin et Londres et là aussi, vous êtes partenaire. Alors, on est aussi partenaire... C'est étonnant, ça ? Oui. Non, on est aussi partenaire du Meldown. C'est une belle aventure avec le Meldown puisque c'est effectivement une franchise qui est née à Paris en 2010 qui aussi ouvre des nouveaux bars très régulièrement. On s'est associés à eux puisque ça nous permet notamment de pouvoir équiper les bars avec notre équipement et rien de mieux que d'avoir effectivement tous les gamers qui se réunissent autour d'un verre et pour jouer pour tester nos produits. Donc, c'est vrai qu'on s'appuie autant sur les pro gamers, les équipes effectivement avec lesquelles on est partenaire, mais on est beaucoup à l'écoute et on dialogue beaucoup aussi avec le Meldown et notamment les utilisateurs qui sont amenés à utiliser dans un cadre amical les produits. Voilà. On va parler maintenant d'un autre joueur. Ça ne se joue pas sur PC. Je suis désolé. Les hasards de la... Je ne sais plus comment on dit d'ailleurs. Les hasards de la vie. Voilà. On a choisi ce soir de vous parler d'une héroïne sur Wii U, belle et dangereuse, Bayonetta 2. C'est tout de suite après la pause avec Nicolas Gavet. Voilà. Nicolas Gavet, c'est un vénard. Il a pu tester, tester pendant des heures, mater une jolie fille pendant des heures en expliquant à sa femme que c'est pour le boulot. Nicolas, bravo. Bayonetta 2. Ce n'est pas que pour les yeux, on va le dire tout de suite quand même. Non, non, non. C'est un peu pour ça aussi. C'est-à-dire que s'ils avaient mis un gros blond costaud à la place de la jolie brune qui est dans le jeu, ça n'a peut-être pas été pareil. Alors, Bayonetta 2, c'est un jeu d'action vraiment spectaculaire, ce qu'on appelle un beat them all. Je tape sur tout ce qui bouge. le jeu en date d'il y a au moins 30 ans déjà. Le principe, c'est tout bête, c'est qu'on avance et on défonce tout ce qu'il y a sur l'écran. Et quand je dis défoncer, c'est découper, tirer sur quelqu'un, les exploser. Et quand je dis exploser, ça explose des gerbes de sang, etc. On passe son temps à taper sur ce qui arrive sur l'écran. Voilà, alors c'est un jeu 18+, tu parles de gerbes de sang, je préviens tout de suite. On a essayé de trouver des images pas trop explosives, justement, mais vous allez pouvoir apprécier en tout cas. On va passer assez vite sur l'histoire, Nicolas, ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, j'ai envie de dire. Non, dans ce type de jeu, ce n'est pas effectivement ce qui compte le plus. Simplement, c'est encore une fois l'histoire du bien contre le mal, des forces de l'enfer qui ressortent sur la terre et qui viennent kidnapper, entre guillemets, le compagnon de notre héroïne et elle va devoir aller la rechercher en tout cas à combattre les ennemis pour pouvoir la ramener entre guillemets à la vie sur terre. Alors, on parlait d'un clavier pour gamer il y a quelques minutes, là c'est un vrai jeu pour gamer, c'est un jeu un peu difficile, en tout cas pointu, Nicolas ? Ça dépend. En fait, comme le niveau de difficulté est totalement paramétrable, on peut choisir son mode de jeu débutant, moyen ou expert. Moi, je me suis mis en débutant et je t'avoue que ce n'est pas du tout mon type de jeu et en faisant n'importe quoi sur les touches, entre les coups de poing et les coups de pied, etc., on arrive à produire des combinaisons de coups qui sont assez spectaculaires. C'est un vrai délice, là, d'ailleurs, quand on maîtrise un peu. C'est un vrai délice quand on maîtrise un peu. C'est ça, c'est que chacun, un peu comme les Mario, si tu veux, les Mario, il y a différents niveaux de lecture. Là, c'est pareil, le Bayonetta, tu as le niveau entre guillemets débutant où chacun va trouver son compte et le gamer, lui, il va s'apprendre à maîtriser chaque combinaison. Il y a des dizaines et des dizaines entre les coups de poing, les coups de pied, les coups spéciaux, etc. Un peu comme les jeux Tekken à l'époque sur PlayStation quand on apprenait les combinaisons de coups, les demi-cercles, etc. Là, c'est à peu près pareil, il y a des combinaisons à prendre entre coup de poing, coup de pied, coup de poing, coup de poing, coup de pied, coup de pied, etc. Enfin, on peut toujours parler des dizaines et des dizaines. Donc, chacun trouve son compte dans ce jeu-là. C'est bien maîtrisé, effectivement, ça envoie des effets spéciaux assez impressionnants. Voilà, et on voit effectivement que c'est assez spectaculaire. Visuellement aussi, tu le disais avec ces effets spéciaux, mais est-ce qu'on ne s'y perd pas un petit peu finalement à un certain moment ? Est-ce que ce n'est pas un peu brouillon et que ça ne part pas dans tous les sens ? Ça part dans tous les sens dès le début du jeu. Dès les premières secondes, on est complètement pris. On ne sait pas trop ce qu'il se passe. Il y a des monstres qui attaquent partout. Il y a un tutoriel et après, quand le premier chapitre arrive, on est déjà envahi par les monstres, les amas d'effets spéciaux, d'explosions, de coups, on ne sait plus où trop est le personnage, mais ce n'est pas tellement gênant. C'est joli, on en prend plein les mirettes et c'est plutôt pas mal. Après, oui, effectivement, ça peut gêner certains, mais moi, ça ne l'a pas gêné. Ce qui est impressionnant aussi, c'est les ennemis que doit scoltiner Bayonetta. Dès le début, il y a des petits ennemis qui font à peu près deux fois la taille du personnage jusqu'à des ennemis qui sont beaucoup plus gros. On est poursuivi par une sorte de bestiule avec un seul oeil dans un métro à New York pour avoir après enchaîné avec un énorme dragon qui doit faire au moins la taille d'un building, je dirais, un ancien World Trade Center, au moins aussi gros que ça. C'est impressionnant la taille de ces bestioles. Alors, Bayonetta 2, c'est un jeu assez rare, on va dire, sur Wii U. On a plutôt des jeux familiaux. On en attendait donc beaucoup. Est-ce que c'est à la hauteur des attentes, au final ? Oui. Déjà, le premier avait très bien fonctionné à l'époque et le fait d'avoir un numéro 2, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas évident que le développeur puisse le sortir. Il a fallu que Nintendo mette un peu la main à la poche mais ils ont suffisamment d'argent dans le coffre pour pouvoir le faire et qu'avoir une exclusivité comme ça sur Wii U, c'est très bon pour la console. Comme tu le disais, c'est aussi une console où on est vraiment habitué d'ordinaire à des Mario, à des Donkey Kong, à des Super Smash Bros. donc c'est des jeux qui sortent du carcan de Nintendo qu'on a l'habitude de voir depuis 30 ans et pour le coup, ça fait du bien et c'est aussi un peu ce qu'il manquait à la ludothèque de Nintendo. Les jeux un peu plus sérieux, un peu plus adultes, pour le coup, des 18+, c'est vraiment un jeu adulte et ça manquait essentiellement à la ludothèque. Maintenant, le vide est comblé et les gamers vont vraiment passer ce jeu. Sébastien, ça vous tente ce jeu ? Oui, c'est pas mal, je vais le tester. Voilà, sur Wii U, pas sur PC, on ne pourra pas l'essayer avec ce clavier. C'est assez intéressant de voir ce que ça peut donner effectivement avec... Ah oui ! Une version spéciale tu as raison. On propose les deux jeux, le premier pour ceux qui n'ont pas pu y jouer et le nouveau dans une édition spéciale et qui n'est pas excessivement chère. 10 euros de plus, je crois. Pardon ? Pour 10 euros de plus. Exactement. 10 euros de plus pour avoir deux Bayonetta, c'est pas mal. Voilà, en 14-18, ils auraient été contents avec deux Bayonetta. Nicolas, tu veux rester avec moi ? On va faire un petit jeu également. Ah, un pack ! Ah, voilà, avec toi. Sébastien, vous pouvez participer. Ah bah, tu l'as aussi, tu t'es entraîné. Voilà, effectivement, la Gamer Box. Moi, je vais vérifier que tu es vraiment un gamer, incollable sur le jeu vidéo. Voilà, j'ai pris quelques questions pour toi. Alors, tatatata, on va commencer par une question facile. Attention, quel est le métier de Mario, le personnage de Nintendo, né en 83, égouttier, charpentier ou plombier ? Non, je pense qu'il était au départ charpentier, mais tout le monde dit qu'il est plombier. Bah voilà, plombier, la réponse est C, bravo. Alors, dans le monde de Mario, qui est Daisy ? Est-ce que c'est la meilleure amie de Peach ? La maîtresse de Mario ou les deux ? La meilleure amie, c'est la princesse Peach. C'est pas les deux, c'est la première réponse. Deux sur deux, bravo, la meilleure amie de Peach. Bon, on va corser un peu le truc. De quelle ville Kratos est-il originaire dans God of War ? Sparte, choisi le roi ou Bourg-la-Reine ? On va corser Bourg-la-Reine, mais je peux me tromper, c'est peut-être Sarcelles, je ne sais pas. Non, c'est Sparte. Ah, vraiment, je suis déçu, tu m'as déçu. Allez, une question, tiens, beaucoup plus difficile. Qui a fondé Sega ? David Rosen, Ayao Nakayama ou Yu Suzuki ? Non, c'est un américain, c'est Rosen. Bravo, 4 sur 4, on va dire, parce que la troisième, c'était... Et puis, dernière question, on va voir, ça c'est presque pour Benjamin, le fondateur de Watch TV et amateur de Steve Jobs, son héros. En 74, il a répondu à une annonce, amusez-vous en gagnant de l'argent et il est embauché par qui ? Motorola, General Instruments ou Atari ? Atari. Atari, ben, Benjamin me hurlait dans l'oreille, Atari, Atari, c'est bien Benjamin, t'as gagné. Voilà, 458 fiches, questions, de facile à vraiment dur, voilà, la Gamer Box. Alors, édité par Larousse, moi je trouve ça formidable quand un grand nom du dictionnaire se met à faire des petites boîtes comme ça, très sympas pour les amateurs de jeux vidéo, ça coûte 10,90€, si vous êtes novice, vous allez apprendre des tas de choses, c'est génial et on va faire une petite partie avec Benjamin dès qu'on a fini, je ne devrais pas avoir trop de mal à te battre, enfin j'espère. Voilà, à quoi tu joues, c'est fini pour ce soir, merci beaucoup Sébastien, merci Pierre-Yves, de votre participation, merci à toi Nicolas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur Watch TV, en attendant, amusez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,